bon comme convenu je l'ai dit que je vous ferai la petite vidéo donc là on est sur là on est sur un bac de chêne rouge d'amérique avec un petit noisetier là sympa donc cela c'est le premier de l'année là ça va faire du plan ensuite ici j'ai du cerisier un cerisier là c'est des noyaux d'abricots et puis de prunes là on a du marronnier et puis du chêne à feuille de châtaignier ou du chêne du japon quercusa cutissima pareil tout paillé à la paille de chanvre bon c'est un petit coup mais bon avec un balot on en fait quand même une belle surface donc c'est cool l'avantage c'est qu'on travaille à hauteur là c'est du chêne pédonculé la semence que j'avais récupéré sur la commune de de vezin à côté un chêne qui était au milieu d'une cour dans une ferme qui était entouré d'enrobés enfin même pas de béton pardon et du coup avec avait je pense qu'on avait bien chier donc bonne génétique au niveau au niveau rusticité après on a du châtaignier qui vient de bretagne que j'ai récupéré dans un fond de fossé en bretagne là encore du chêne le même donc là on voit qu'il est un peu plus vigoureux parce qu'il est un peu plus salon je pense et puis ensuite là c'est du pommier alors du pommier du cerisier ça va être des porte greffe je pourrais pas vous dire ce que c'est ce que j'ai pas noté j'ai un ou deux saules sont venus comme ça bon je vais laisser un on fera de la la matière à remettre dedans parce que ça a bien coulé mine de rien et puis là je suis content parce que c'est des charmes ces petites charmies que j'ai récupéré à herbignac ça voilà et donc là j'ai refait deux bacs donc ici on a deux bacs alors c'est des bacs de 750 litres dedans on a 211 noyaux de mirabelle on a abricot et prune j'en ai 53 au total et le remerciement c'était pour toff et ttf et pour carles et marie qui m'ont donné des graines de néphlie du japon donc là on verra le printemps prochain et puis là bas voilà là c'est comment je procède en fait donc là j'ai fait un mélange de tourbes blondes avec terreau lombricompost et puis je ramène vu que c'est que du broyage de branches ramène de la de la corne de la corne broyée pour mon apport d'azote et puis j'ai fait des couches un peu en lasagne avec de la consoude et puis de la fougère voilà et au fond c'est des bûches de bois qu'on ira voir tout à l'heure donc là je vais recouvrir tout ça j'ai j'ai des graines de rose que j'ai récupéré chez david un gars qui habite à côté de chez moi c'est une rose qui sent super bon je sais pas on verra bien ensuite ça c'est des c'est de l'érable acerps pseudo platanus que j'ai récupéré au château des ronds dans dans le 86 dans la vienne et puis ça c'est encore à toff et ttf et puis autrement j'ai du pépin de du pépin de rennes des rennettes qui ça vient de chez nous donc cool notre première récolte de pommes cette année puis nos premiers pépins donc c'est parti puis là j'ai 4 4 4 noyaux de de mirabelle voilà je vous fais voir le petit tas de bois et puis et puis après ça ça sera fini pour eux voilà c'est ça que je prends en fait le pays pays de chanvre et puis après c'est des mélanges bon c'est c'est toujours accepté en agriculture bio donc c'est cool bon après si je pouvais avoir ma matière ça serait encore mieux mais bon pour l'instant c'est avec ce qu'on a donc voilà ce que je mets dedans donc celui là il a quatre cinq ans celui ci le 5 ans vous voyez là ça c'est les chaînes rouges ça ça deux ans deuxième année magnifique et puis bah mon bois mon bois pourri qui est là je mets au fond voilà avec les fagots que j'ai récupéré du frein que j'ai fait j'ai fait de la trogne sur celui ça sur celui ci pardon voilà voilà on m'écouté je continue et puis je vous embrasse et puis puis bateau pète allez ciao ciao